Salut à tous, alors petite actue sur Fondroid.com. Tesla prépare un van électrique 12 places qui roule à plus de 200 km heure, rien que ça. C'est ce qui ressort d'un appel d'offres remporté par The Boring Company, l'entreprise de tunnelier d'Elon Musk en Californie. The Boring Company fait reparler d'elle. Le tunnelier fondé par Elon Musk vient de remporter un appel d'offres en Californie pour relier l'aéroport Ontario international à la ville de Rancho, Koukain à Mango, via un tunnel d'environ 4,5 km. Cette petite bourgarde n'est pas très connue. Elle est pourtant le siège de grosses firmes américaines. Notamment Coca-Cola, Frito-Lay ou encore California Dyson. Initialement, le comté de San Bernadillo avait prévu un système de rail léger dans un pays qui met généralement peu l'accent sur les transports collectifs. Mais la proposition d'Elon Musk, nettement moins chère, avec un budget compris entre 45 millions de dollars et 60 millions de dollars, lui a été préférée à l'unanimité. Le budget est pourtant probablement sous-estimé. Selon Mercury News, le budget réel serait davantage situé autour de 75 millions de dollars. Une fois construit le tunnel, permettra à des véhicules spécialement adaptés et automatisés de transporter les passagers à un peu plus de 200 km heure. La traversée prendra au total entre 90 et 2 minutes. Ah oui, c'est quand même assez variable. Ah non, je pense que c'est entre 90 secondes et 2 minutes du coup. Ça doit être ça. Initialement, le projet devrait s'appuyer sur des véhicules exclusivement fabriqués par Tesla, mais les autorités du comté ont posé comme condition que le constructeur développe un van électrique adapté au tunnel, pouvant embarquer jusqu'à 12 passagers avec leur bagage. Le but est de porter le nombre de passagers à 1200 par jour, ce qui permettrait de transporter via ce système et donc de retirer des routes à l'entour quelques 10 millions d'usagers chaque année. Que pensez-vous de la vision du transport prônée par The Boeing Company ? Faudra-t-il, selon vous, construire nous aussi des tunnels de ce type sous les villes pour désengorger le trafic routier ? Bah oui, dans les grandes villes, ça pourrait être plutôt utile pour le coup. Donc, à voir, à voir si ça se fera en France. Pour l'instant, évidemment, les États-Unis sont quand même privilégiés. C'est normal parce que Tesla est américain. Donc, bon, on attend de voir ce fameux van électrique Tesla. Peut-être qu'on aura des caractéristiques, qui sait, au courant de l'année ou peut-être l'année prochaine, on verra bien. Je vous laisse régir. Ciao, ciao.